T'as pas le droit de poser des questions sur l'apparence physique, l'origine des parents, les langues qu'ils parlent par exemple. Faut savoir s'ils sont nés au Québec. Selon ta définition, si la personne vient d'ici ou d'ailleurs. C'est clair? Oui, c'est bon. Qui est là? What's up? T'as bien dormi? Bien dormi. Est-ce que t'es religieux? Très peu. Puis, est-ce que tu crois en quelque chose donc? En quelque chose, oui. Je crois qu'il y a quelqu'un doté aux puissants en haut qui nous regarde. Est-ce que tu crois aux extraterrestres aussi? All day. Ma famille ne pense pas nécessairement comme moi. Donc, eux, est-ce qu'ils ont une croyance plus grande? Oui. C'est qui est ton joueur préféré du Canadien de Montréal? Philippe Danault. Ton émission de jeunesse? Radio Enfer. Ah oui! Karl Charest, right? Oui. Est-ce que t'as des vieilles traditions dans ta famille qui perdurent? Manger en famille, manger au bol. Manger au bol. Ça veut dire que c'est manger tout le monde autour d'un grand plat. C'est quoi ta bouffe préférée? La bouffe asiatique. T'es plus chaud ou froid? Ça dépend si on parle d'alcool ou pas. Est-ce que tu bois? Bien, je bois de l'eau surtout. Vin ou bière? Bière. Ton groupe de musique préféré, c'est quoi? J'aime beaucoup BTS. OK. Qui est un groupe de K-pop. Oui, oui. Mais regarde, je te dis oui, puis en même temps... Est-ce que tu danses le reggae? C'est ça. Parce qu'il y a l'aimer puis le danser. Oui. Est-ce que tu voyages? Oui. OK. Seulement pour la plaisance ou pour voir de la famille? Un peu des deux. J'ai une petite envie de visiter Londres. T'as un agent secret. Exact. Est-ce que t'étais bonne à l'école? Quand même. Une nude, là. Les grosses lunettes. Ah oui! Deux minutes passées. Déjà? Ah! Cette personne vient d'ici ou d'ailleurs? Ah, mon Dieu. Euh... Cette personne vient d'ailleurs. Elle vient avec d'ici. D'ailleurs. Oui, vient d'ailleurs. D'ailleurs. D'ici. Je ne changerai rien parce que c'est avec votre face que je vais le savoir. Ailleurs. Tie les yeux, ça. Ah! Je vous juge tellement. Seigneur! Je me sens mal. 15 secondes. D'ici. Toutes d'ailleurs. Toi aussi, toi aussi, t'es d'ici. Toi aussi. Ouais. Maintenant, pouvez-vous placer votre carton correctement, s'il vous plaît? OK. Ah! Je pense que je suis d'ici. Moi, je suis d'ici, d'ailleurs. Mais je suis d'ici. Ou c'est selon le mood. Ouais, c'est ça. Moi, je me faisais un backstory. OK, ils ont voyagé là. Peut-être que c'est pour voir de la famille. Je me dis peut-être qu'ils sont arrivés au Québec il y a deux ans. Ça compte même pas. J'ai trouvé ça tough. Mais moi, je veux savoir pourquoi tu m'as mis d'ailleurs. Est-ce que tu pensais vraiment... Est-ce que tu pensais que j'étais Asiatique ou un autre pays, en fait? Ouais, je pensais juste par ta voix. T'aimais voyager aussi. Ouais. Mais j'ai dit Italie. Ça aurait pu être tout d'ici. Comment je les ai nommés de même? Levez la main ceux qui se sont déjà fait demander tu viens d'où? C'est souvent accompagné d'un cliché. Juste pour faire un lien avec ta personne. Ah, tu viens d'Algérie. J'adore le couscous. Quand les gens me posent la question, on dirait que je me rappelle. Ah, c'est vrai, j'ai de l'air asiatique. Mais tu sais, dans le fond, je suis né en Montréal. J'adore la poutine. Il y a de quoi de problématique dans étiqueter puis de mettre en boîte. J'ai l'impression qu'on aime mettre des étiquettes pour se rassurer ou se dire, ah, c'est ça qu'il est. À la fois au Québec, tu te faisais remarquer, tu étais un peu différent, donc tu étais un peu un touriste au bout du compte au Québec. Je m'en vais en Algérie, je suis un touriste en Algérie aussi, fait qu'au bout du compte, à quel endroit je ne suis pas un touriste, mais ce n'est plus vraiment le cas maintenant, en fait. Tu sais, moi, quand je suis au Sénégal, je suis blanche, puis quand je suis au Québec, je suis noire. Je suis née, jeune fille noire, dans une ville de Québec très homogène, très blanche, dans une école primaire où on était deux seuls noirs. J'avais les mêmes référents, les mêmes repères, mais visuellement, j'ai toujours été traitée différemment. Tu t'es tellement imprégné des deux cultures que tu es 100 % Québécois, 100 % Portugais, dans mon cas, ou vice-versa pour d'autres. Mon frère, lui, est né ici. Mes parents, ils ont indiqué les cultures de leur pays, puis il a pris beaucoup la culture québécoise, beaucoup plus que moi, qui habitais à Montréal. Lui, il se considère vraiment plus d'ici, même s'il a un background de culture colombienne. Généralement, je pense que la deuxième génération, on est probablement mieux intégré que celle de nos parents, étant donné qu'eux sont arrivés ici, eux, ils ont dû apprendre la langue, apprendre la culture, tout ça, nous, on l'a déjà intégré en bas âge. Jouer à ce jeu-là, c'est vraiment étrange, parce que moi, dans la rue, la même me dit, « Hey, tu viens-tu d'ici? » Non, c'est comme... Mais là, tu sais qu'est-ce qu'on vit, là. Je m'excuse à toutes les personnes que j'ai insultées. Je m'excuse à toutes les personnes que j'ai insultées. Tant qu'à avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout, abonne-toi dans notre chaîne, pis on aime aussi ça lire tes commentaires si ça te tente. On est aussi sur Instagram, R-A-D-P-O-I-N-T-C-A. Donc, on se voit sur l'une des plateformes, Instagram, Facebook, Graal.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada